Et bien bonjour à tous sur ma nouvelle chronique Donc on va parler de la course qui s'est passée le 1er mars il y a une petite semaine Mon annonce à une compétition Et voilà Donc avant ça je vais juste faire un petit truc Je reviens Voilà, me revoilà, excusez-moi Donc la course, ça s'est plutôt bien passé Je suis plutôt content d'une chose Enfin de plusieurs petites choses J'ai pas du mon meilleur temps C'était à savoir mon temps au karting de Fender 5 C'était 30 secondes 800 Donc ça va, bon il y a mieux, ça je vous cache pas Et là j'ai réussi à passer sous les 30 J'ai fait 29 et quelques J'ai fait 29.5, quelque chose comme ça Donc 29.6 J'ai la feuille là-bas mais je sais plus trop exactement Et donc c'est super cool Parce que je me rapproche à une seconde, une seconde et demie du record de la piste Donc je suis plutôt satisfait Qualification, ben je pars dernier Mais c'était serré en fait On était tous à quelques dixièmes On était je crois des 6 pilotes En tout cas on était dans la même seconde Donc c'était vachement serré Et ça s'est joué à rien quoi Donc je crois qu'entre moi et les deux cartes devant moi Et les deux pilotes devant moi Il y avait 3 secondes Enfin 3 secondes, non, n'importe quoi Il y avait 3 dixièmes Pas 3 secondes 3 dixièmes Donc c'était vachement serré Alors départ J'arrive à m'infiltrer Sur la droite comme d'habitude Ce que je fais toujours On me met toujours sur la droite Pour bloquer les voitures un peu à la gauche Et là fermer la porte après Mais de manière sportive Et de manière fair play Et ensuite ben j'accélérais J'arrivais à rester dans le rim Des leaders Du groupe devant moi Et puis d'un seul coup Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mon kart à l'accélération Il mettait un temps ouf Pour freiner Il freinait comme un bouin Donc en fait Si il fallait remplacer le frein Par l'accélération Il s'aurait été nickel Sauf que d'un seul coup Et puis pour tourner Il fallait vachement bien Tourner le volant Tourner à gauche Et à droite C'était pareil Enfin bref Donc du fait de ça Je m'énerve un peu Derrière mon volant Voilà Et puis Je commence à ne pas Me déconcentrer A paniquer Parce que c'était une course De 50 tours Donc c'est un peu D'endurance On va dire Voilà vite fait Et donc Je me fais doubler Puis comme d'habitude Je prends des tours de retard Donc Le point positif C'est que j'améliore mon chrono Et puis voilà Mais bon On reste conscient Pour la suite Pour la course du 12 avril Puisque maintenant Je suis plus rapide Et j'arrive à me batailler Avec des pilotes Quand j'ai un bon kart Voilà Maintenant Je vais vous annoncer Officiellement Ma participation Au volant Evo Sprint 2015 Qui aura lieu en juin Ou en Mai juin Quelque chose comme ça De toute façon Je vous mettrai l'affiche De l'événement A la fin de la vidéo Donc ça va se passer Sur le circuit De Is Surtil C'est la première fois Que je vais là-bas Je ne sais même pas Si je prononce bien Le nom de la ville C'est Is Surtil Et Donc j'irai là-bas On peut gagner Le vainqueur De cette compétition Gagne une manche Avec le team Evo Sprint En champion de France Autocroche Je crois il me semble Ou Coupe de France Quelque chose comme ça J'étais pas encore sûr De participer Donc j'ai cru J'aurais dû tourner Cette chronique avant Mais comme je ne savais pas Encore sûr De la réponse Je me suis dit Je vais attendre la réponse Pour tourner cette chronique De toute façon Je l'aurai eu dans les prochains jours Donc voilà Et Donc voilà Je suis très content Et disons que Du coup Je vais me préparer Sur mon autre chaîne de musique Il n'y aura plus trop de vidéos Enfin si Parce que là J'ai J'ai Plusieurs sons Plusieurs projets Qui vont sortir Puisque je suis déjà bien avancé Donc là Je vais faire une petite pause là Mais bon Ne vous inquiétez pas Pour ceux qui regardent Ma chaîne de musique Il n'y aura de musique De nouveau De nouveau De nouveau De nouveau De façon Vous verrez bien Et Donc on va travailler Musculation Cardio Training Enfin bref Voilà Ensuite Avant de faire cette chronique Je me réveille ce matin Et puis je vois Ce drame Qui s'est passé En Argentine Un crash d'hélicoptère Avec Trois champions Trois grands champions Un champion volé Aux Jeux Olympiques Il faut savoir Que j'adore la boxe Donc Vastin Je vois très très bien Qui sait Comment il dit son nom Je n'y croyais pas Mais finalement aussi Tapez Alexis Vastin Et vous allez trouver Un très très bon combat Un combat magnifique Je ne sais plus le nom De son adversaire Mais ce combat là Je le connais par cœur Et puis Et puis Jio Ben Il se fait voler A chaque fois Même moi devant ma télé J'étais abasourdi Mais comment ça Il n'a pas gagné Enfin voilà La navigatrice Je la connais un peu Moi Je suis un peu trop Pour moi en voile Mais je sais qu'elle a fait Quelque chose d'énorme Je crois qu'elle avait fait Le tour du monde Ou la route du rhum Quelque chose comme ça Je sais qu'elle a fait Quelque chose de puissant Un truc assez énorme Je ne saurais pas Qu'à vous dire Mais en tout cas C'était une grande championne Il me semble que c'était La route du rhum Je dis après Je suis sans doute Je dis que non Mais c'était la route du rhum Et puis Camille Miffa Bah Qu'on ne présente plus Voilà Une des championnes De cette génération En natation Il me semble qu'elle faisait partie Du team EDF aussi Donc voilà Je m'excuse Si vous m'entendez mal parler C'est parce que j'ai le rhum Je suis un peu malade En ce moment C'est la faute De mon coach sportif Elle m'a fait courir En short Et en 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 Marcel Et Sur un stade De haute pierre Et il faisait Moins deux Ou moins trois Et j'étais plus en train De me dégeler Qu'autre chose Enfin bref Voilà Donc bah En attendant On va continuer De travailler De De se préparer Pour le volant Evo sprint Et Mais voilà Et pour la course Du 12 abril Mais je vous cache pas Que je suis assez anxieux Pour le volant Evo sprint Puisque moi J'ai fait que du karting Jusqu'à aujourd'hui Le volant Evo sprint C'est quand même Une sprint car C'est quand même Autre chose C'est à dire Qu'il faut savoir Braquer contre braquer Enfin tu me diras Au karting d'or Ça existe tellement Qu'on a peut-être L'habitude Mais Ouais Ça va falloir S'entraîner À braquer contre braquer Voir des vidéos Des caméras embarquées S'y préparer Voilà Comme d'habitude De toute façon Pour ceux qui me connaissent Je baisse jamais les bras Donc Il n'y a pas de raison Que là Je les baisse Pour cet événement Voilà Sur ce Faites attention à vous Portez vous bien Faites attention sur la route Et on se retrouve Vers le 12 avril Pour une nouvelle chronique Et pour ceux Qui me demandent Quand est-ce que je vais reprendre Les courses commentées Et le let's play sur Airfactor Sachez une chose Les courses commentées Le championnat de DTM N'a pas encore commencé Par contre Je ne dis rien Mais il y a peut-être Un deuxième championnat Que je vais commenter Qui a commencé récemment Voilà Qui a commencé ce week-end Il y en a deux Qui ont commencé ce week-end Le V8 Supercar Et le WTCC A vous de voir Voilà Moi je sais Et pour l'aspect sur Airfactor J'attends en fait Parce que je ne sais pas Si je peux filmer 4 heures Avec ce petit appareil Qui est devant moi Parce que la course Dure 4 heures Sur le Jacksonville X500 Puisqu'on en est à ce niveau-là Sinon je pense Que je m'achèterais Mes release Mais on se dit Comme ça entre nous Je vais l'acheter Également Je vais les craquer Voilà Mais ça reste entre nous Pas de problème Voilà Et sur ce Je vous dis Faites attention à vous Portez-vous bien A la prochaine Ciao tout le monde Bye bye